Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et puis précisément sur la ligue des champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match AC Milan contre Newcastle, c'est un match qui a lieu ce mardi 19 septembre 2023 à 18h45 pour le compte de la première journée du groupe F. Alors dans cette vidéo, je vais revenir sur le calendrier de ce groupe F parce que vu que c'est le premier match, il n'y a pas encore de statistiques, on va voir un petit peu les équipes, comment ça se passe dans ce groupe F on verra aussi tous les résultats, toutes compétitions confondues de ces deux équipes avec les statistiques et on terminera par les compos d'équipes probables avec les tactiques éventuelles et toutes ces informations nous permettront d'avoir une idée, une tendance à ce match Alors on va s'intéresser au groupe F, donc dans le groupe F, on a l'AC Milan, Newcastle, mais on a aussi le PSG, le Borussia Dortmund je crois que c'est le très gros groupe, le plus gros groupe de la ligue des champions en sachant que l'AC Milan a été quand même demi-finaliste de la dernière ligue des champions on a quand même Newcastle qui est l'une des grosses équipes en Angleterre et le Borussia Dortmund qui a raté le titre à la dernière journée Borussia Dortmund a juste raté le dernier match, sinon s'ils avaient gagné le dernier match, ils étaient champions en Allemagne donc c'est un groupe vraiment très serré, difficile de savoir lesquels de ces clubs vont pouvoir se qualifier en sachant que déjà ça commence fort avec l'AC Milan et Newcastle, donc ça va être très intéressant Allez hop, les derniers résultats des deux équipes, alors pour l'AC Milan c'est 4 matchs joués depuis le début de la saison 3 victoires, 1 défaite, et la défaite c'est au dernier match à l'interne de Milan, ils ont perdu 5 buts à 1 sinon c'est vrai qu'ils avaient convencé plutôt pas mal, ils ont gagné 2-0 à Bologne 4-1 chez eux contre le Torino, 2-1 à l'AS Rom, alors par contre la petite particularité c'est que l'AC Milan ils ont joué 3 fois à l'extérieur et une fois à domicile, donc on voit 4-1 chez eux contre Torino, c'est plutôt costaud alors c'est juste un petit accident à l'interne de Milan, mais on peut dire que c'est quand même un très bon début de saison Newcastle, de son côté, sur les 5 journées, c'est 2 victoires, pourquoi un nul, non, 0-0 et 3 défaites donc on va regarder quand même les matchs à l'extérieur parce que les deux victoires sont chez eux ils ont battu à Stonville à 5-1 et Brentford 1-0, mais sinon à l'extérieur, ils ont perdu 3-1 à Brightford en même temps Brightford met 3 buts à tout le monde, et ils ont perdu 1-0 à Manchester City chez le champion en titre qui en plus est invaincu en ce début de saison donc on va dire que c'est malheureusement pour eux, ils perdent 2 fois, mais contre des équipes, ça serait presque logique ça démontre en même temps que c'est une équipe qui est plutôt costaud mais par contre la Céminen, s'ils veulent les battre, il va falloir qu'ils utilisent les mêmes forces que leurs adversaires qui les ont déjà battus, donc ça va être un match très serré, on va aller voir les compos d'équipe pour la Céminen, ça serait du 4-3-3 classique, avec gardien améniant, défense Calabria, Kier, Thio, Hernandez milieu de terrain à Loftusik, Krunic, Reinders, attaquant Pulisic, Giroud et Leao une équipe, une attaque de feu, franchement Pulisic, Giroud et Leao, ils sont hyper complémentaires ça c'est énorme côté Newcastle, même tactique du 4-3-3 avec gardien pop, défense Target, Burn, Cher, tripied, milieu de terrain Jolinton, Guimaraes, Longstaff, attaquant Gordon, Isaac, Murphy bon après il n'y a pas de méga star, peut-être Guimaraes, mais sinon c'est une équipe qui est vraiment très collective, très équilibrée et capable de faire des très gros résultats donc ça va être un match très intéressant surtout vis-à-vis du fait que les amis le pg est dans le même groupe que ces deux équipes donc voilà les amis je vous donne rendez vous tout simplement ce mardi 19 septembre 2023 18h45 pour le match de la première journée du groupe f pour la ligue des champions 2023 2024 l'AC Milan reçoit Newcastle voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo